Vous regardez RTL Pierre, l'homme des grandes occasions, peut-être l'occasion pour Alamix de participer au Quintet ? Écoutez, la Jouement était repartie en Suède après sa dernière participation ici dans le prix de Bourgogne où elle avait plutôt couru honorablement, après avoir des difficultés à prendre de départ. Elle a tiré un excellent numéro. C'est vrai qu'une cinquième place serait vraiment synonyme de victoire compte tenu de l'opposition et puis de la forme récente de la Jouement. Donc voilà, c'est compliqué à savoir parce qu'elle est arrivée hier soir. Il faut voir dans quelles conditions elle est. Il n'y a que les personnes qui sont occupées en Suède qui peuvent nous le dire. Principe à part l'autostart ? Oui, sauf que la dernière fois, elle était bloquée, cher ami. Si plusieurs concurrents n'avaient pas été la chercher, elle était restée là. Ça reste toujours Alamix, quoi. Oui, c'est une jument capricieuse. Bon, il faut essayer d'éviter surtout d'aller au plateau des 2007. C'est là où elle fait des siennes. Moi, les dernières fois que j'avais drivé, ça s'était plus du moins bien placé, mais on ne sait jamais. Apéreurie, propulsion, boldigal, ça paraît les deux chevaux de la course ? Oui, à mon avis, c'est vraiment les deux chevaux de la course. C'est le parcours qui fera l'écart. C'est deux chevaux qui ont successivement battu le record d'Europe sur la vitesse cette année. Donc, on va dire que c'est une revanche. Après, boldigal, il faut qu'il brise le signe india, parce que ça fait cinq secondes place. Et propulsion, il a montré que dans le Présumérique, il n'avait pas fait dur, parce qu'il n'a jamais le temps qui sort, les 40 étaient cuites. Donc, ce n'est pas dans la course de Présumérique qu'il a puisé dans ses réserves.